Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy App Academy, mon nom est Kévin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de Webflow, de design et de business. Et donc aujourd'hui on va parler de business parce que j'ai invité une entrepreneuse que tu connais peut-être, parce qu'elle s'est fait connaître par les réseaux sociaux dont notamment TikTok. Alors c'est pas juste une entrepreneuse, c'est vraiment une affaire familiale qui se trouve à Paris et donc il s'agit des carnets de Louise Carmen. C'est Louise Carmen, c'est sur TikTok ça, c'est ça, mais c'est aussi ça et un site internet bien évidemment, que tu as peut-être déjà vu aussi, ce sont des carnets en cuir totalement personnalisables, c'est vraiment génial. J'ai d'ailleurs très hâte d'aller moi-même à Paris pour en acheter, je te ferai une petite vidéo là-dessus. Mais donc aujourd'hui la maman, Nathalie Valmarie, qui va nous partager donc son parcours, ses doutes et alors les déclics qui ont fait qu'elle s'est lancée dans cette aventure avec toute la famille. Et je t'invite à retrouver tous les extraits juste ici, je te souhaite un bon visionnage, n'hésite pas à laisser tes commentaires juste en dessous et je t'invite à retrouver tous les liens aussi de Louise Carmen en description. C'est parti ! Hello Nathalie ! Salut Kevin ! Comment vas-tu ? Ça va bien, écoute, à Paris, on est au début du... à la fin de l'été et c'est une période sympa, agréable. Est-ce que la rentrée est déjà prête du coup dans... Oui ! Chez Louise Carmen ? La rentrée est prête, on a des clients qui viennent à la boutique et qui commandent en ligne, ils nous disent je prépare la rentrée, un peu comme quand on fait des rentrées scolaires, ils sont en temps et ils achètent leur carnet pour... Oh c'est sympa, j'aime bien cette période, j'aime bien... ça sent l'automne et j'aime bien l'automne aussi. Donc une belle période. C'est vrai. Écoute, je suis très heureux de t'avoir sur la chaîne parce que déjà je t'ai découvert par le fameux réseau TikTok, donc les petits formats courts, dont on va en parler parce que voilà, j'ai... en discutant, j'ai compris que c'était une affaire familiale et je sais maintenant qui s'occupe des TikTok et donc du coup, tu vas nous le dire tout de suite, mais moi ce qui m'a impressionné surtout, c'est tout le parcours de Louise Carmen, tout ce que tu as mis en place, voilà, c'est un travail d'équipe, je suis tout à fait conscient de ça aussi, mais tu fais des workshops où on te voit enseigner la créativité, tu dessines, tu es illustratrice... Alors, je ne sais pas dessiner, je suis absolument nulle en dessin, mais je fais des carnets créatifs, de voyages, je ne sais pas dessiner en fait, d'où l'intérêt de mes ateliers pour les personnes qui ne savent pas dessiner. C'est ça, c'est ça qui me venait, c'est marqué clairement que voilà, même si vous ne savez pas dessiner, venez au workshop et vous allez voir qu'il y a moyen d'être créatif sans devoir dessiner. D'ailleurs, tu vois, en t'écoutant, je suis en train de me dire, je n'aurais pas dû l'appeler, même si vous ne savez pas dessiner, j'aurais dû mettre, surtout si vous ne savez pas dessiner, j'aurais mieux, je suis en train de me dire, ton titre, il n'est pas, surtout si vous ne savez pas dessiner, venez, on va s'amuser. Ouais, mais non, donc ça donne aussi toute l'ambiance du workshop, de l'entreprise, de l'entrepreneuse, donc c'est d'autant plus chouette je trouve de savoir ça, parce que le côté humain et la marque aujourd'hui, c'est sûr que ça a tout son sens. Et du coup, voilà, on est là occupé à discuter, toi à Paris, moi dans ma chambre, dans le studio ici en Belgique. Tu es où en Belgique au fait ? Alors je suis hors, pas du tout, hors de Bruxelles, donc chez nous il y a le centre, on va dire en périphérie 15 minutes en voiture. Donc à côté de Bruxelles, d'accord. Bruxelles ou Bruxelles alors ? Nous on dit Bruxelles, nous on dit Bruxelles, tout simplement. Bruxelles, d'accord. Souvent nous on dit Bruxelles et on dit non, ce n'est pas Bruxelles, c'est Bruxelles. Voilà, c'est Bruxelles. D'accord. Les carnets que tu proposes sont géniaux, on ne va pas faire la promo là à l'instant, ce n'est pas le but de la conversation. Moi j'ai envie de savoir qui se cache derrière Louise Carmen, quel est son parcours, quels sont les moments clés qui ont fait que tu t'es lancé, que tu as voulu développer cette marque et puis développer toute une communauté parce que ce n'est pas juste une marque, il y a vraiment bien plus derrière. C'est familial, donc tu es mempreneur, j'ai vu sur ton compte Instagram, tu avais signalé mempreneur, donc ça je trouvais ça chouette aussi. Et bon à savoir que voilà, en étant créative, tu as développé vraiment un business qui te ressemble, qui te passionne chaque jour, qui t'anime et donc bravo pour ça déjà et j'ai hâte d'en savoir plus. Ok, allez on y va. Interroge-moi, je suis là. Je réponds à toutes les questions. Rassure-toi, il n'y a pas de questions non plus très compliquées, c'est d'abord tout simplement le parcours qui t'a permis justement d'arriver là où tu es aujourd'hui. Il y a des plans pour aller plus loin, mais est-ce que tu te souviens dans la Nathalie d'il y a quelques années, qu'est-ce qui te passionnait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des carnets sur mesure ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des carnets ? Déjà, c'est que j'ai toujours utilisé des carnets de notes. J'ai toujours eu dans mon sac, sur ma table de chevet, j'ai toujours eu un carnet à côté de moi pour noter des idées, pour noter des choses. Toujours. J'ai travaillé, j'ai écrit des livres de cuisine que j'ai publiés aux éditions de La Martinière, cuisine et déco, et j'ai travaillé sur des carnets. Malgré l'ordinateur, en fait, ma première étape, ça a toujours été, après les ordinateurs, quand les ordinateurs existaient, parce que je suis un petit peu plus âgée que toi, donc j'ai connu l'époque sans les ordinateurs. Même avec les ordinateurs, et même aujourd'hui, je commence toujours par réfléchir sur un carnet de notes, toujours. Et qu'est-ce qui a fait ? En fait, si je reviens, quand j'étais étudiante, j'ai fait une école de commerce, une école de commerce de Toulouse, une business school de Toulouse, et au concours d'entrée, on m'a demandé « qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie ? » Et j'ai dit « dans la vie, je voudrais… » « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ou qu'est-ce que tu voudrais faire ? » J'ai dit « je vais travailler dans la mode, je vais voyager, et je vais écrire des livres. » Et les deux jurys se sont dit « waouh, à 20 ans, elle est quand même… » « C'est ce qu'elle veut, Nathalie ! » Mais c'était vraiment… Je l'ai sorti comme ça, sans me dire… Je crois que je n'avais jamais vraiment réfléchi, en fait. Et ils m'ont dit « oui, mais ça, c'est ce que tout le monde dit. » Et j'ai dit « oui, mais moi, je vais le faire. » J'étais hyper lancée, toujours là, je voulais rentrer dans l'école de commerce. Mais vraiment, j'y croyais, quoi. Et donc, j'ai commencé mon parcours, j'ai travaillé dans la mode. J'ai une marque qui s'appelle Cacharel, je ne sais pas si elle… Je pense qu'elle a été venue en Belgique aussi, dans les années 90. Et au bout d'un moment, j'ai quitté Cacharel et je suis partie travailler avec mon mari. On a repris l'entreprise de ses parents, qui était une entreprise de confection. Donc, délocalisation dans le monde entier, l'entreprise s'est impliquée en France. On n'a pas voulu délocaliser pour essayer de maintenir les emplois en France. Et on a fermé comme 98% des ateliers, en fait, malheureusement. Malheureusement, oui. On n'en est très… Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, malheureusement. Et donc, là, j'ai commencé à écrire des livres. Je me suis rendu compte, par hasard, que comme je travaillais beaucoup quand on avait l'entreprise, et que Victoire, qui donc fait les vidéos TikTok, à l'époque, elle était toute petite. Elle avait 2, 3 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans qu'on avait cette entreprise. Je n'avais pas beaucoup de temps. Le seul temps que j'avais, c'était le soir en rentrant à la maison pour préparer le repas. Et en fait, avec Victoire, on a inventé plein de petites recettes. Et on avait le cappuccino aux fraises, la recette. On a inventé plein de recettes. Et puis, avec Victoire, tous les deux, on a inventé toutes ces recettes. Et je les répertoriais dans mon carnet. Et puis, mes copines, quand elles faisaient, Victoire, elle venait à la maison. Victoire me disait, on ne peut pas faire telle ou telle recette. Et puis, mon copine, elle me disait, elles sont géniales, tes recettes, c'est sympa. Et puis, du coup, je me suis dit, ben tiens, je vais toujours lancer. Je ne sais pas si je suis rêveuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suivais ma voie. Je vais écrire un livre de recettes de cuisine qui va s'appeler Génial, je cuisine avec maman. Et donc, j'ai proposé aux maisons d'édition. J'ai envoyé par courrier à l'époque, parce que le web, ce n'était pas assez développé. C'était en 2002. Et il y a cinq maisons d'édition qui ont voulu me rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des livres de cuisine. En faisant, Génial, je cuisine avec maman. Génial, on compote avec papa. Et comme personne ne me connaissait et que je ne connaissais personne dans le milieu de l'édition, comme quoi c'est possible. On ne peut pas dire, on ne connaît personne, ce n'est pas possible. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais un logiciel qui s'appelait un logiciel de traitement de texte qui était hyper basique. Ça moulinait pendant des heures. Pas de traitement de texte, de graphisme que j'ai appris comme ça sur le tas. Et j'ai fait ma mise en page. Je me suis dit, comme ça, ils vont voir exactement ce que je veux apporter. Alors, je ne suis pas graphiste, mais je... Tu as préparé des maquettes. Je me suis dit, ça va être hyper bancal. Mais au moins, ils auront la vision que j'ai du... Un livre de cuisine, c'était une recette, une photo. Donc, en fait, j'ai fait ça et ils ont eu visuellement ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je ne voulais pas une recette, une photo. Il y avait des photos de moi avec mes filles. On allait chez le primeur qui fait ses propres légumes, le paysan qui fait ses légumes, on cuisinait. Je nous prenais en photo avec les tout premiers appareils photo numériques qui avaient une qualité très, très basique. Mais voilà, j'ai envoyé ça. Les photos ont été utilisées malgré tout. Le DA s'est dit, on va en utiliser. Ils m'ont envoyé un photographe. On a fait des livres. J'ai publié 13 ou 14 livres aux éditions de la Martinière. Et au bout d'un moment, ça a été une vague folle de livres de cuisine. C'est-à-dire qu'il y en avait partout, n'importe quel éditeur qui faisait de l'édition médicale, de l'édition juridique. Tout le monde s'est mis à faire des livres de cuisine. Et j'ouvrais un livre de cuisine et je tombais sur mes recettes texto. Et donc, ça m'énervait. Entre-temps, un médecin m'a dit, tu devrais manger sans gluten. C'était en 2010. Personne ne savait de quoi ça signifiait. Je me suis dit, j'arrête de publier des livres parce que je n'en peux plus. Je suis rentré un jour dans un magasin, une librairie. Il y avait des livres de cuisine partout. Je me suis dit, cette chose n'a plus de sens. En fait, il y en a trop. Je ne me reconnais plus dans ce que je suis en train de faire. C'est une espèce de course pas très intéressante. J'ai ouvert un blog, Miss No Gluten, et j'ai publié des photos. Ça a été très sympa. Et on est partis en voyage. On s'est dit, avec mon mari, ça faisait 28 ans ou 27 ans qu'on voulait partir en voyage. On ne l'avait jamais fait parce que j'avais un emprunt bancaire étudiant, un enfant, un deuxième enfant, etc. C'est une période assez dense quand on a entre 30 et 45 ans. C'est une période très difficile parce qu'il faut tout mener de front. Et là, il se trouvait qu'on avait 48 ans. Victoire avait 18 ans. Et on venait de vendre notre maison. On avait rénové une maison. Et on est partis un an en voyage en Asie. Et ça a été génial. Quelle aventure en famille. On parle aujourd'hui de nomades digitaux. C'est ce qu'on était en fait. On était ça, mais avant l'heure, en fait, ça ne s'appelait pas comme ça. On était une famille qui partait avec ses ordinateurs, en gros, et ses caméras. Et en fait, mon mari continuait à travailler puisqu'il avait un site de vente de chemise sur mesure par Internet, digital, donc, de façon digitale. Et moi, j'avais mon blog et j'avais acheté une GoPro que Victoire avait prise avec elle. Capucine avait une petite caméra. Tu sais, c'est des webcams. Ce n'est pas des webcams. Ce sont des caméras où tu peux mettre sur un mur, refléter sur un mur l'image que tu as enregistrée. Oui, c'est les caméras normales qu'on avait avant. Projecteur ? Oui, c'était une caméra rétro-projecteur. Tu faisais en même temps. Ah oui, carrément. Qui faisaient des photos qui faisaient des vidéos aussi. Et on a mis ça sous le signe de la créativité. Et chacun faisait des films et montrait sa vision de son voyage. Victoire a commencé à faire des vidéos sur GoPro. Je m'étais formée chez Apple. On vivait à Barcelone à l'époque, chez Apple Barcelone, pour faire du montage. Vidéo sur Final Cut. Et super équipe d'ailleurs chez Apple. Et on m'a appris plein de choses. Et on a voyagé pendant un an en se filmant, en filmant ce qu'on voyait, en partageant tout ça sur un site web et sur Facebook. Parce qu'il n'y avait pas Instagram encore. C'était le tout début d'Instagram. Et c'est pendant le voyage. Moi qui avais toujours des carnets, mais chez moi dans mes tiroirs, tu vois, quand on n'était pas nomade. Je suis partie avec plein de carnets. J'avais un carnet où je faisais le carnet de voyage, un carnet où je marquais des adresses, un carnet... Plein de carnets, j'en avais 6 ou 7. Je n'arrivais jamais à sortir le bon carnet de mon sac à dos. J'avais l'impression de passer ma journée, la tête dans mon sac à dos, à aller chercher des carnets. Et c'est quand on est arrivés à Chiang Mai que j'ai trouvé un morceau de cuir. Il y avait une boutique dans un coin, il y avait des morceaux de cuir. On est arrivés de Tokyo où j'avais acheté des cordons élastiques de couleur qui me plaisaient. Et j'ai trouvé une vieille cordonnière qui ne parlait pas du tout anglais. Une vieille cordonnière, très vieille, elle est plus grande. Elle avait un petit étalage devant elle en bois et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Je lui ai fait de découper à la taille du carnet, de pouvoir mettre les cordons. Et j'ai fait mon premier carnet qui avait 6 cordons élastiques. Et j'avais mes 6 carnets avec moi en permanence. J'avais juste à sortir un carnet que j'avais dans ma poche externe. Et j'avais mon système avec tout était séparé et je pouvais recharger mes carnets indépendamment les uns des autres. Donc à l'époque, j'achetais des Moleskine, ce qu'on en trouve partout dans le monde. Et Louise Kermen n'existait pas, évidemment. C'est ce que moi, personnellement, j'utilise aussi. Exactement. Même à 100% digitale, on est quand même toujours pas loin du papier. Exactement. C'est utile, le papier. Et voilà, en fait, quand je suis rentrée en France, j'en ai fait pour mes copines. C'était des trucs très, très basiques. Elles m'ont dit, mais tu sais, je suis souvent la même histoire dans le monde de la mode. Je me dis, tu devrais essayer de créer une marque. Alors, tu te dis, bah oui, je vais créer une marque. C'est facile. C'est parti. Je vais créer ma marque et le monde entier va me découvrir. Et ça, c'était en 2014. En 2015, on a déménagé à Paris. Et en 2016, j'ai lancé la marque en test, en fait. Parce que j'étais fermement convaincue que j'étais à peu près la seule personne sur cette planète qui continuait à utiliser des carnets de notes puisqu'il y avait des smartphones. Il y a eu une époque où tout le monde a voulu passer en digital parce que c'était génial d'être digital. Tout le monde a plus ou moins arrêté les carnets. Moi, j'étais partie un an en voyage. Donc, je pensais que tout le monde avait abandonné les carnets de notes, en fait. Et là, je me suis rendu compte en faisant des pop-up au Bon Marché, le Grand Magasin, le Bon Marché à Paris. Parce qu'on a été positionnés haut de gamme très vite par tout le monde, en fait. Mes clientes arrivaient. Elles se disaient, je suis encore un peu old school, mais j'utilise des carnets. Et j'adore ce que vous faites. J'aimerais bien... Et là, je me suis dit quand même, tu ne peux pas avoir 50 personnes tous les jours qui sont un peu old school et qui... Non, 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 c'est bien plus que ça. De tous les âges. C'est-à-dire, ça peut être des jeunes filles de 16 ans ou des garçons de 18, des journalistes, des médecins, beaucoup de gens qui, d'ailleurs, travaillent dans le milieu digital, dans le marketing, dans la pub, dans la com, dans le... Et là, mon mari m'a dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a vraiment une demande, quoi, de carnet. Et les carnets avaient quand même plus ou moins disparu de la circulation. On avait fortement décru. Beaucoup moins de papeterie et de librairie, même si en France, on en a quand même encore quelques-unes. Mais aux États-Unis, on a vu ce phénomène où il y a eu une radia, où les libraires ont plus ou moins disparu. Et voilà. Et donc, j'ai démarré Louise Carmen comme ça. On a eu un coup de pouce. En France, il y a une pépinière de jeunes marques du cuir qui a été créée par la Fédération du cuir parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient beaucoup de mal à régénérer les nouveaux créateurs, en fait, puisque les banques ne te prêtent pas, ou ils te prêtent si tu achètes une machine, mais si tu achètes des ordinateurs, ils ne te prêtent pas, on ne te prête pas pour l'ouïe du bureau, on ne te prête pas pour du digital, en fait. Les banques ne te prêtent pas pour du digital. Ils avaient créé une pépinière. J'ai participé au concours d'entrée. Je fais partie des marques qui sont rentrées dans cette pépinière. Ce qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire des salons et développer également le digital. J'ai tout de suite fait un site internet parce que j'avais déjà le blog. Ton expérience de blog. Tu sais qu'on a fait partie des cinq premiers sites internet en France quand même, avec notre marque. Ah oui, quand même. On nous appelait, on a eu des articles dans toutes les revues françaises de Parisien, L'Express. On a eu un prix de Microsoft France en 1998 et Master du Web. Et pareil, on faisait les chemises sur mesure vendues sur catalogue. Et j'ai participé à ce concours. J'avais vu sur Management, la revue Management, qu'ils organisaient un concours avec Microsoft. Et j'ai participé. On a gagné ce concours. Donc, on avait eu déjà un gros coup de pouce de Microsoft. Quand tu as Microsoft derrière qui fait la com' des relations presse, dire que ça... Ah oui, oui. C'était interviewé. On allumait la radio. On entendait parler de nous. C'était très bizarre. Et la marque existe encore ? Moi, je te coupe, mais la marque existe encore ou non ? Non, non, on l'a arrêtée. On l'a arrêtée. C'est difficile, les chemises sur mesure. Ça a été repris ou... Oui, oui, on l'a revendue. On l'a revendue à une marque. Il l'a revendue à des Chinois, je crois, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. On a revendu ça, des Chinois qui ont racheté. Et donc, on avait déjà quand même cette expérience et cette vision digitale parce qu'on a démarré... On a commencé à vendre sur Internet. Il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'il y avait juste des techniciens. Et on était obligés d'expliquer aux gens autour de nous qu'est-ce qu'était Internet. C'est quand même pareil. Il y a toute cette période-là aussi. Ah oui, on oublie, mais... On dit, on vend sur Internet. Mais c'est quoi ce truc Internet ? Mais tu vois, dans quelques années, vous allez dans moins de deux ans, tu auras un ordinateur à toi, chez toi. Ta femme en aura un. Et tout le monde aura son ordinateur. On parlait d'autoroute de l'information à l'époque. On ne parle plus aujourd'hui. Et donc, on a démarré avec ce site web. Et puis, on avait déjà cette culture, en fait, très digitale. Tout en utilisant des carnets de notes. Et quand on est parti en voyage, on est parti avec les ordinateurs, mes carnets de notes. Quand je suis rentrée, j'ai créé Louise Carmel. J'ai fait un test. On s'est rendu compte que ça réagissait bien. Ça plaisait beaucoup. Et il y a beaucoup d'affectifs dans le carnet. Parce qu'en fait, un carnet de notes, c'est quelque chose dans lequel chaque personne, il met de soi-même. Et on n'est pas cadré. Moi, j'aime bien les choses libres. Tu sais, il existe plein de journaux qui sont sympas, de carnets qui sont sympas, mais qui sont très orientés, comme le 5-minute journal, ou des choses comme ça. Et je trouve ça très bien. Je ne critique pas. Mais j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des choses très libres. Où tu as des pages blanches et c'est ton terrain de jeu à toi. Ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est que tout le monde s'est mis à faire des carnets de coaching, mais on a un peu oublié le truc où tu es libre. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux dans ton carnet. Si tu as envie de commencer par la fin, ou d'écrire à la verticale, tu fais comme tu veux. Tu n'es pas à tes phrases à remplir tous les jours. Tu en fais ce que tu veux. Et chacun, il met beaucoup d'affectifs. C'est-à-dire, le carnet de Kévy ne sera pas celui de Nathalie, de Victoire ou de Sam. Tout à l'heure, il y a un copain de notre fille Capucine qui est venu à la boutique, qui est comédien, qui est venu acheter ce truc, parce qu'il prépare ses films là-dessus, tout ça. Et puis, il y avait une autre dame qui a le travail dans une mutuelle, qui est venu s'acheter. Tu vois, on a tous les groupes. C'est des mondes différents. Chacun a son petit univers et on peut le matérialiser sous forme... Et ce que j'aime, c'est que ce soit libre, qu'on puisse mettre un carnet Moleskine à l'intérieur ou d'une autre marque ou un carnet Brice Carmen et chacun se le compose à sa façon et qu'on soit libre. Et c'est un peu, souvent, on me dit « Ah, mais c'est comme Apple. » Et c'est vrai qu'Apple, c'est pareil. Ton bureau ne va pas correspondre au mien. Et c'est ce truc où on personnalise chacun notre environnement et on en fait ce qu'on veut. Et ça, ça fait du bien par rapport à... Et on s'y sent bien, du coup. Et on s'y sent bien. On s'y sent bien. Donc voilà, c'est né d'un voyage et on a démarré comme ça. Et après, on a fait une petite levée de fonds. On a des investisseurs qui sont rentrés dans l'entreprise. Et là, on a acheté la boutique au passage du Grand Serre à Paris. C'était en décembre 2019. Donc, très bon timing. Trois mois plus tard. Juste avant. Juste avant notre pandémie. Notre pandémie. Donc voilà, on a développé la marque. Et la boutique, en fait, est ouverte. Elle est ouverte à 100% que depuis... Là, on est au mois de septembre 2022. La boutique, on l'a ouverte sans rendez-vous qu'à partir du mois de juin. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de... C'était que ce rendez-vous. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup plus développé sur le digital, sur les ventes Internet. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, nous, on était partis à la campagne, à la montagne. On s'est dit avec mon mari, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On marchait à l'air libre parce qu'il n'y avait personne autour de nous. Et j'ai dit à Fabien, donc mon mari, je lui ai dit, tu sais, je viens d'acheter une formation que je viens de suivre, une formation courte qui est écrivez un mail par jour. Et j'ai très envie de l'utiliser parce que j'ai envie de raconter plein de choses sur ces mails. Donc comme en fait, en ce moment, on est à l'arrêt, tout le monde est à l'arrêt, on va écrire un mail tous les jours. Et on s'est mis à écrire un premier mail, un deuxième mail. On recevait plein de messages des gens qui étaient inscrits à notre newsletter, qui nous disaient merci, c'est génial, on adore. On leur expliquait notre vie à la montagne. Et voilà, donc on a fait ça pendant le premier confinement. On a développé la logistique différemment, on s'est réadapté. J'en ai profité pour suivre plein de formations parce que c'est vraiment important de se former. On ne peut pas, comment dire, on ne peut pas inventer les choses. En fait, c'est tellement vaste, il y a tellement de pistes et de choses à faire d'un point de vue digital, on ne peut pas perdre le temps. Il faut tester des choses, mais se former et tester. Mais si tu testes dans le vide, en fait, soit tu es un génie d'Internet, en fait, mais je ne vois pas comment on peut se développer, développer sa marque ou son auto-entreprise ou son entreprise de formation sans se former. Je pense que ce n'est pas possible. Non, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord aussi. Ça permet d'accélérer, mais tout dépend si la formation est faite pour l'appliquer tout de suite. Comme tu disais, pour la formation e-mail, c'est bien que tu as directement pu appliquer les règles qu'on t'a transmises. Et donc, du coup, c'est motivant aussi si tu peux l'appliquer dans ton business directement. Exactement. Mais après, chacun, tu as des formations courtes, tu as des gens qui sont... des infopreneurs qui vont plutôt faire des petites formations courtes. Là, c'était une formation d'Antoine Béhem. Lui, il fait des formations très courtes. Et après, t'en as qui font des formations très lourdes. Puis tu suis pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et là, bon, il faut... Il faut s'accrocher. Il faut mettre des trucs un par un en place. Mais voilà, après, il faut choisir en fonction de son caractère. Et l'objectif aussi. Oui, l'objectif final. L'objectif et l'affectif. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie d'entendre pendant à peu près 40 heures quelqu'un que tu ne peux pas encadrer ? Il faut mieux prendre quelqu'un que tu aimes bien, en fait, comme formateur aussi. Voilà. Donc, toutes ces formations m'ont beaucoup aidée à développer tout ce qui est contenu de newsletter, automatisation, et contenu Instagram. Et même si Instagram, je galère. et toutes ces... On a développé l'entreprise. En fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup... Elles ne me viennent pas tout en tête, mais je suis vraiment... Il y a beaucoup de plateformes, effectivement. On parle de... Il y a beaucoup de formations et beaucoup de plateformes aussi pour les réseaux sociaux. Mais justement, en parlant de réseaux sociaux et de communautés, on a dit au début que Louise Carmen, ce n'était pas juste des carnets. C'est l'humain, c'est la communauté. Et du coup, la communauté, aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous expliquer l'ascension TikTok que tu m'as racontée en off, là, avant ? Ah oui. Alors, l'ascension TikTok... Parce que ça, je pense que ça peut toujours inspirer celui qui se dit « Tiens, dans quoi je me lance ? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer ? » Oui, non ? Alors, TikTok... TikTok, moi, ça fait un moment que je vois beaucoup de personnes qui disent « Lancez-vous sur TikTok, j'ai créé une formation TikTok. » Et je me disais deux choses, en fait. Je me disais, un, TikTok, c'est le nouvel Eldorado des infopreneurs qui ont envie de fourguer leur mauvaise pensée, Nathalie. Ce n'est pas bien de penser ça. Mais c'était ce que je pensais. Et deuxième chose, une autre très mauvaise pensée. Ça, c'est des idées reçues, on va appeler ça. Je me disais, nous, nos clients, ils ne seront pas sur TikTok parce que TikTok, c'est trop jeune, c'est que des gamins de 12 ans, etc. Ce que je continue à entendre partout. Et c'était ce que je disais à mon mari. Je lui disais, « Tu sais, je fais bien parce qu'on bosse ensemble. Moi, TikTok, je n'y crois pas. Je pense qu'avant que nos clients y soient, on en a pour un moment ou des gens qui pourraient être intéressés. » Et Victoire, notre fille, qui a 27 ans, qui maîtrise bien tous ses supports, me dit, j'ai très envie, qui travaille avec nous, me dit, « J'ai envie de faire une vidéo pour TikTok. J'ai une idée, j'ai envie de faire un truc. » Je lui dis, « Vas-y, fais-toi plaisir. » Donc, elle ouvre un compte TikTok. J'en avais déjà ouvert un où il n'y avait rien. C'est pour ça qu'il y a trois noms, Louise Carmen, parce qu'on en avait ouvert un premier, on a perdu les codes. J'en ai ouvert un deuxième, je ne sais pas ce que… C'était classique. Trop tôt. Et puis après, moi, je ne savais plus ce que j'en avais fait. Et elle, elle a réouvert un nouveau TikTok. Donc, c'est Louise Carmen d'Ansport Paris. Elle fait une vidéo et tout de suite, elle m'envoie un message et me dit, « J'ai posté une vidéo sur TikTok. C'est en train de faire un buzz incroyable. » Alors, moi, je vais voir sur TikTok. J'essaie de reprendre où je pouvais trouver notre site, notre compte Instagram. Je trouve. Et là, on était à, je ne sais pas, 30 ou 40 000 vues. Et elle venait de le poster. C'était très, très rapide. C'était instantané, quoi. Genre, une heure après. Instantané, instantané. Elle me dit, « Là, à la fin de la journée, on va être à 100 000. » Alors, écoutez, elle me dit qu'à la fin de la journée, on va être à 100 000. À la fin de la journée, on était à 100 000 vues. Et là, on est à ce 100 000, je crois, juste sur cette vidéo-là. Et elle en a publié d'autres qui avaient 10 000, 15 000. Moi, qui péniblement, arrive à faire des posts sur Instagram. Quand on a 150 vues ou 200 vues, c'est déjà énorme. Parce que je ne sais pas qui les reçoit, mais je ne sais pas qui reçoit nos posts. Même les abonnés ne reçoivent pas. Nos clients nous disent, « Je suis sur Instagram, je ne vois plus rien passer. » « Oui, mais pourtant, je poste des choses, mais tu ne les reçois plus, en fait. » Et là, TikTok a tout de suite su, l'algorithme a tout de suite su trouver les personnes qui allaient être intéressées. Et elle publie régulièrement des vidéos. Et tout de suite, on a vu le retour. et notamment une vidéo qu'elle a postée il y a 15 jours, trois semaines, où l'Ena Situation, elle doit être connue. L'Ena Situation, la chaîne YouTube. Oui, je la mettrai en description. Qui disait, dans une de ses vidéos du mois d'août, son vlog du mois d'août, elle disait, « Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas quoi faire à Paris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » Et la Victoire a fait une vidéo en disant, « Moi, j'ai une idée pour vous. Venez à la boutique Louise Carmen au passage du Grand Serre. et venez vous amuser à créer votre carnet avec moi. Venez, ça va être sympa. » Et elle ne le dit pas dans la vidéo, elle a dû le mettre dans le texte. Tout le monde a commencé à taguer l'Ena Situation. Taguer, taguer, taguer. Je crois qu'il y a 12 000 ou 20 000 commentaires. Et cette vidéo, toutes les secondes, quand tu rafraîchissais la page, il y avait 100 vues, 200 vues de plus en permanence pendant trois jours comme ça, on a fait, je crois que c'est 980 000 vues. Presque un million, quoi. Enfin, disons, peut-être qu'aujourd'hui on regarde que c'est un million, disons. Presque un million. Et juste pour dire à Léna, qui n'a pas répondu du reste, bien, je pense qu'elle a trop de commentaires. Elle n'a pas répondu au final. Peut-être qu'elle n'a pas vu. Peut-être qu'elle va retomber dessus par hasard. Voilà, peut-être qu'elle tombera dessus un jour par hasard, mais elle a tellement de commentaires. Instagram, TikTok, on n'arrive pas à répondre partout. Alors, elle, qui en a des centaines de milliers, je pense qu'elle ne peut pas tout voir, mais elle a quand même eu, oui, 10 000, 15 000, je ne sais plus, de tags qui renvoyaient vers nous. Et plus toutes les vidéos que les Victoire. Et en fait, ce qu'elle a fait, Victoire, ce que je trouve très sympa, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, elle fait des making-up, des commandes que l'on reçoit, des commandes digitales que l'on reçoit. C'est ce que j'apprécie aussi. Franchement, de voir un peu les possibilités du produit, mais de deux, de se mettre à la place de la personne qui, voilà, veut sa couleur comme ça et puis les initiales comme ça. Et donc, du coup, elle reçoit des messages des personnes qui lui disent je vais passer une commande, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo TikTok, est-ce que tu peux faire la vidéo TikTok ? Et aussi, à la boutique, on a mis un pied photo, un pied pour iPhone, tu sais, sur notre table accrochée. Et elle filme aussi les clients qui viennent à la boutique acheter, elle demande l'autorisation bien sûr aux clients et par téléphone aussi. Elle fait des vidéos aussi, des conseils par téléphone aussi où elle est en vidéoconférence avec comment on est en train de faire là, mais dans la boutique et les gens disent ah, mais j'aimerais bien voir ça, ça, et elle montre. Voilà, et en fait, TikTok, ça a été comme si on nous mettait deux moteurs hors bord à notre marque, tu vois, tout à coup, tu as une visibilité des gens qui rentrent dans la boutique. Alors, vous nous avez connu, vous connaissiez la marque, vous nous avez connu comment ? TikTok. 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 À part du passage et nos clients qui vous connaissaient déjà. mais en fait, leçons, ne pas avoir d'a priori, ne pas avoir d'idées reçues. C'est vrai que c'est une leçon de vie, ça. Oh là là là, on ne s'en rend pas compte comment on fait ça. Mais en tout cas, moi, je pense que j'étais tellement convaincue que TikTok, c'était des trucs pour les petits gamins de 12 ans et que c'était nul, parce que quand tu arrives sur un fil TikTok tout neuf, il n'est pas encore fait à ce que tu aimes, et tu tombes sur des horreurs. Moi, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Des bêtises, des trucs, il y a de tout. Les horreurs aussi, évidemment. Moi, au début, je ne tombais que sur des horreurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont qu'un intérêt. Je ne vais pas détailler TikTok, mais des trucs, franchement, tu te dis, mais ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que faire des choses comme ça. Donc, je me disais, ce n'est pas pour nous. Alors qu'en fait, plus je vais sur TikTok, plus il comprend ce qui m'intéresse, plus je vois des choses intéressantes. Tout à fait. Je suis aussi moi-même nouveau. Tu es un peu patient. Oui. Je suis même peut-être encore plus nouveau parce que j'avais aussi ce même a priori. Et c'est en voyant mon père sur TikTok, presque avant moi, que je me suis dit, ben non, tiens, il faut quand même peut-être se lancer là-dessus aussi. Après, voilà, moi, ce n'est pas le but de... Après, on veut tout ce que les réseaux sociaux fonctionnent, mais mon moteur, moi, disons, c'est YouTube. C'est YouTube, oui, parce que le format est plus long. Oui, c'est un format qui me convient, qui me convient mieux, qui me fait mieux à la communauté. Mais TikTok, je crois que ça va bien, bien évoluer et on n'a pas encore tout vu. Non, non, je pense aussi, s'ils ne font pas de bêtises et qu'ils ne cherchent pas ce que j'entendais, là, ils disent qu'ils sont en train de mettre en place des jeux sur TikTok. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Si ça reste... Si ça reste accessible sans être trop lourd, quoi, trop... Société trop... On va voir la tournure que ça prend, mais en fait, on verra l'évolution. Mais moi aussi, bon, le réseau que je suis le plus, c'est YouTube, quand même, c'est là que je vais le plus. Toi aussi ? Oui, oui, oui. Et mon format à moi, c'est la newsletter. Donc en fait, Victoire s'occupe de TikTok et moi, j'écris les newsletters. Mon format, c'est l'écrit et les newsletters et la suite de newsletters. Et j'ai un... En fait, je raconte des histoires dans mes newsletters parce que je ne sais pas faire des newsletters commerciales, en fait. Je ne sais pas, elles sont nues, mes newsletters. À chaque fois que j'ai essayé, je me dis, les autres ne s'embêtent pas, ils mettent une photo, un truc. Moi, c'est très, très rare que je fasse ça. Et quand je fais des newsletters comme ça, ça ne donne strictement rien. Alors évidemment, j'y passe deux minutes et demie parce que c'est rapide à faire. C'est pas rapide, c'est facile à faire. Tu fais une photo, tu vas sur Canva, machin. Mais moi, ça ne fonctionne pas soit avec notre communauté, soit c'est moi qui ne sais pas les faire. Moi, ce qui fonctionne, c'est des newsletters où je raconte des choses, j'explique, je raconte. et c'est ce qui plaît en fait, les retours qu'on a positifs. C'est l'humain aussi. C'est l'humain de nouveau. C'est un dialogue. C'est ça. C'est un dialogue. C'est l'image de Marc aussi, de Lewis Carman, c'est ce côté déjà assez familial, le côté humain, le côté personnel, personnalisé et tout. C'est peut-être ça aussi. Mais personnellement, en deux mots, par rapport à l'email marketing, c'est sûr que je suis aussi plutôt l'école histoire, on raconte quelque chose, on partage une expérience, une expérience. Qui va apporter quelque chose à quelqu'un. C'est ça. Pas juste, voilà, acheter le nouveau modèle de carnet. Surtout qu'ils vont recevoir beaucoup parce qu'on ne sort pas beaucoup de nouveaux modèles qui l'utilisent quand même. Mais l'idée, c'est plus de donner des inspirations. Voilà, des inspirations. il y a une newsletter, j'ai fait une suite de mails, on est sur Active Campagne et je me suis bien formée sur Active Campagne. Quel travail ! Une belle machine. C'est une belle machine, je n'utilise pas encore à fond, mais ils ont des sessions d'onboarding qui sont vachement bien en français. Heureusement qu'ils ont fait ça pour apprendre à utiliser le système parce que c'est quand même assez pointu. et donc, j'ai fait des automations, des automatisations. Il y a une automatisation quand on s'inscrit à la newsletter de Louise Carmen. On reçoit un, je ne sais pas si tu t'es inscrit, tu reçois un livre, les 89 façons inspirantes d'utiliser vos carnets qui ont été inspirés par tout ce que nous ont dit nos clients qui viennent à la boutique. J'utilise mon carnet comme ci, comme ça. Ma petite fille est dans le sud de la France, on s'envoie le carnet, on fait des dessins à quatre mains comme ça. Il y a plein d'idées assez sympas qui ont été inspirées par nos clients et après, ils reçoivent une suite. Tous les mardis, ils reçoivent un mail et il y a un mail, par exemple, c'était l'histoire d'un monsieur au 16e siècle qui vivait à Londres, monsieur quelconque, qui un jour s'est mis à écrire son carnet en mettant des futilités. C'est comme si toi, Kevin, tu te mets à écrire ton carnet de notes et tu dis aujourd'hui, il pleut à Bruxelles, à Bruxelles, pardon, il pleut à Bruxelles et je suis allée au théâtre, j'ai vu telle pièce, tu vois, ça te paraît très hyper appétit. Sauf que, au 21e siècle, ça a un intérêt énorme, c'est que ça permet de voir comment vivaient les gens, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils buvaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était pendant une période de peste noire à Londres, donc ils racontent tout ça. Et tout son carnet a été digitalisé et mis en ligne et il y a un site dans lequel il y a tout son carnet et tous les jours, tu peux recevoir une page de ce qu'a fait ce monsieur. Et donc, il y a une newsletter où j'explique, où je raconte ça et voilà, parce que je trouve que c'est, moi, j'ai trouvé ça intéressant et puis, il y en a d'autres où je montre une vidéo où on est en avion, comment je trouve des images pour faire mes carnets de collage et d'autres, c'est assez varié, ça tombe tout ça pour des cartes internées pour donner des idées et les retours que j'en ai sont positifs, ce qui tombe bien parce que je m'éclate en fait à faire ça. Donc, ça me fait plaisir, j'aurais été très attristée qu'on me dise on aura le bol des bons newsletters, je ne pourrais pas continuer à les faire. Non, mais moi, je ne me suis pas encore inscrit à la newsletter, mais ça me donne envie en tout cas de m'inscrire parce que c'est vrai qu'on est bombardés d'emails les deux, on est très sélectif dans ce qu'on ouvre, mais c'est vrai que c'est très intéressant et instructif et c'est une bonne stratégie je pense aussi de faire ces emails. C'est la stratégie longue. Tu ne prends pas l'autoroute, tu prends les petits chemins de traverse, mais nous, on aime bien prendre les petits chemins de traverse. En fait, c'est beaucoup plus agréable, ce n'est pas agressif. Moi, ça me correspond, j'ai beaucoup de plaisir à partager ça. Je pense que c'est ce qu'ils doivent ressentir au final dans les newsletters et Victoire, elle s'éclate en faisant du TikTok et elle le fait aussi avec beaucoup de générosité et je pense que c'est pour ça que ça plaît parce que ça sort des tripes en fait tout ça. Ça ne sort pas d'une stratégie réfléchie il y a trois ans. Ça sort vraiment, c'est familial et c'est fait de cette façon comme les ateliers dont tu parlais tout à l'heure. Les ateliers, moi, je n'osais pas montrer mes carnets de dessins et mes carnets de voyage parce que je ne sais pas dessiner donc je trouvais que ça n'avait aucun intérêt et mon mari m'a dit non, non, je vais en mettre un au bon marché et au bon marché tout le monde disait c'est génial, tu vas prendre des cours, est-ce que vous ne pourriez pas ? Je veux apprendre aussi. Je veux apprendre à faire pareil et donc on avait acheté la boutique au passage du cancer et je m'étais dit on va faire des ateliers mais avec le Covid on n'a pas pu le faire et on a commencé cette année en fait. On a commencé juste au mois de juin. Ça se passe dans la boutique même ? Dans la boutique même on peut apprendre à... Juste à côté. Ça se passe à côté. Il y a une... Parce que le passage du Grand Cerf c'est plein de boutiques les unes à côté des autres et il y a Laetitia qui a un petit salon de thé qui est tout mignon et à l'étage elle a une salle et on y fait là. Et en fait je me suis lancée au mois de juin parce que nous on habite entre le sud de la France et Paris avec mon mari Victoire qui est à Paris tout le temps et on est venu passer une semaine et j'ai dit ah Fabien maintenant qu'il y a des gens et qu'on est tous libres sans masque c'est fantastique C'est ça Autant Allons-y je vais dire que je fais un atelier et j'ai fait un atelier qui a été rempli tout de suite mais hyper vite et là on est venu passer une semaine parce que Victoire était en vacances et pareil j'ai mis trois ateliers et hier soir on était jusqu'à 21h30 de 18h30 à papoter à découper à coller moi je leur ai expliqué plein de choses et elle me demande un atelier numéro 2 maintenant et là je suis en train de travailler sur un atelier digital justement pour toutes les personnes qui me disent vous ne pourriez pas mettre une caméra dans un coin pour pour qu'ils puissent revoir la vidéo et non mais qui ne peuvent pas venir tu vois qui habitent en Belgique ou en Suisse ou dans le sud de la France qui ne peuvent pas venir à Paris et du coup je me suis dit je vais faire un atelier digital que j'avais déjà en tête je voulais déjà faire cet atelier digital depuis longtemps et on est parti on est parti on va continuer faire un shooting au Mexique et j'en ai profité justement pour tourner des vidéos où je montre où est-ce que je trouve des choses comment je les utilise et je suis en train de travailler dessus mais qu'est-ce que c'est long tu fais des ateliers digitaux toi tu vends des ateliers moi je vends je vends un accompagnement où les vidéos sont enregistrées à l'avance et où je propose le côté humain aussi c'est que chaque semaine on se voit et on a une pause café d'ailleurs c'est tout à l'heure à 5h en digital mais toujours en 100% digital et on a des clients enfin on a des élèves disons toute la partie francophone de la terre disons génial ça marche bien oui non c'est chouette mais c'est le côté humain qui me passionne aussi donc je pense que c'est ça qui fait la différence peut-être des autres formateurs et des autres choses qu'on peut trouver pour le côté humain parce que tu discutes avec eux oui c'est ça chaque semaine oui parce qu'il y en a certains qui ne font que lire les questions qui répondent et avec lesquelles c'est compliqué d'avoir des échanges et il y en a d'autres il y a plein d'outils il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent aussi où tu peux partager mettre une caméra comme ça montrer les mains qui font ci qui font ça et puis une autre caméra qui te filme enfin exactement c'est sûr qu'il y a un million de possibilités et ça serait une vraie réelle plus-value je pense pour ces vrais des personnes qui comme moi voilà en Belgique Louise Carmen j'ai dit que j'allais passer de toute façon je vais passer à la boutique ça c'est sûr et certain c'est programmé avec ma femme mais on doit juste trouver le petit week-end pour rester un peu plus longtemps mais non c'est génial c'est un super projet et c'est vrai que ça prend du temps mais ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait tu sais quand on était au Mexique je dessinais je me disais bon Nathalie il va falloir que tu sois géniale parce que quand même t'es en train de te filmer donc t'es pas aussi décontracté que quand je suis je rentre d'une journée à avoir des trucs tout ça je me mettais sur le lit normalement et là je me suis mise à un bureau et je me suis dit ça va pas du tout t'es en train d'intellectualiser ton truc ce que t'es en train de faire ça te plaît pas c'est moche et il a fallu que je relâche et j'essayais de parler en dessinant chose que je ne fais jamais normalement je me mets mon casque avec de la musique ou des vidéos sur Youtube justement que j'écoute et donc je fais beaucoup de montage je suis obligée de faire les voix off par dessus et ça prend beaucoup beaucoup de temps en fait ça prend du temps mais j'aime beaucoup c'est une nouvelle facette et je pense que je ferai aussi des webinaires ou des choses en ligne pour que les gens puissent me poser des questions et partager tout ça c'est intéressant parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie de faire un carnet de voyage mais on a été un peu comment dire les maîtresses là à l'école je pense qu'en Belgique c'est un peu pareil des coupures de créativité c'est moche ce que tu as fait tu as 3 sur 20 que tout le monde a été traumatisé par ça de ma propre expérience en tout cas je ne vais pas dire du bien de mon parcours scolaire donc c'est sûr que non je vois très bien ce que tu veux dire surtout en art plastique je ne parle pas pour tous les beiges surtout en art plastique tu vois en art plastique mais comment noter on le sait il fallait rester très conforme à ce que disaient les profs alors que bon et là du coup je passe une grande partie du temps à montrer comment je ce que je fais leur expliquer quoi que je ne sais pas et inspirer quoi je ne sais pas dessiner et inspirer et donner des idées donner des idées tu trouves tel truc tu as ton téléphone portable tu as des polaroïdes tu as des machins expliquer tout ça et que n'importe qui d'ailleurs il y a une dame qui est venue la première fois elle me dit alors moi je ne sais pas dessiner je n'arriverai jamais à faire ce que vous faites c'est ma soeur qui m'a offert la formation l'atelier et ma soeur elle est toujours en train de m'offrir des trucs pas possible alors elle est arrivée hyper revêche et je lui ai dit ne vous inquiétez pas je ne sais pas dessiner non plus donc vous allez voir que vous allez vous faire des trucs très sympas et peu à peu elle s'est un peu relâchée et décoincée et elle a fait des trucs vraiment très très chouettes et je pense qu'elle parce que plus tu commences plus tu tiens tu tires sur la ficelle et plus tu décoisses en fait cette créativité tu leur dis c'est pas là que ça doit se passer c'est dans le ventre que tu devais sentir qu'il y a un truc c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un tu tombes amoureux t'as des papillons dans le ventre tu le sens et parfois moi je regarde mes trucs je me dis c'est moche c'est nul vous collez les pages c'est pas grave vous enlevez elle s'est détachable il n'y a pas on ne va pas exposer au loup on ne va pas il faut le détendre pourquoi on ne va pas c'est pas pour montrer si vous commencez à vous dire je vais faire une page extraordinaire déjà vous savez que c'est loupé donnez-vous le temps d'expérimenter des choses et de décontracter et c'est pas on s'est bien amusé hier soir à l'atelier c'était très sympa c'est vraiment le jeu de se lancer je pense qu'il faut se lancer à un moment donné et puis voir en cours de route et apprendre et se rectifier corriger avancer le principal c'est d'avancer démarrer et avancer tu sais je sais pas si tu fais du jogging si tu cours enfin je courrais mais je n'en ai pas mais le plus compliqué c'est de se mettre tes tennis quand même parce qu'une fois que tu as mis tes tennis et ton short tu vas courir mais il faut se mettre le tennis et les shorts et le short et pour aller nager je pense que ça doit être à peu près pareil il faut se dire il fait froid c'est l'hiver mais une fois que tu as pris ton sac et que tu as mis ton manteau ça y est c'est ça tu es déjà dans la piscine et c'est juste t'autoriser à faire des choses c'est pareil pour lancer une entreprise c'est une autorisation que tu peux se donner et trouver voir qu'on a le temps je discutais avec un jeune copain de notre fille la plus jeune qui a 22 ans et je lui disais mais écoute t'es étudiant t'as quoi t'as 14 heures de cours par semaine maximum en fac donc tu fais 24 fois 7 jours tu vois le nombre d'heures qu'il y a dans une semaine et toi t'en utilises 14 c'est ça et ton rêve c'est de faire du management 22 groupes musicaux tout ça mais t'as vu le temps qu'il te reste alors il faut que tu travailles pour payer tes études tout ça ça va te prendre ça de plus parce qu'il est quand même chez ses parents il te reste quand même tout ça donc tu vires la Playstation tu réduis la Netflix et tu vas voir que du temps tu en as mais c'est juste que tu t'autorises pas tu préfères rester dans le rêve de te dire ah je vais faire ça et de fuir le fait qu'éventuellement tu pourrais te planter et en voulant fuir le fait que tu veux te planter tu ne fais pas les choses si à 22 ans tu ne fais pas ça tu ne seras jamais producteur d'un groupe de rap ou de je ne sais plus ce qu'il voulait faire comme métier mais il voulait être dans ce milieu là si tu ne le fais pas maintenant tu vas le faire quand tu vois tu ne seras pas là-dedans là tu es chez tes parents tu es nourri logé tu as zéro risque c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer encore de temps plus c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer mais après tu peux te lancer moi je me suis lancé sur Louise Carmen j'avais 49 ans 48-49 tu peux te lancer aussi il n'y a pas d'âge il n'y a pas de règles il faut se lancer et sentir ce qu'on a dans les tripes et y aller quand on le sent la différence entre 18 ans je peux en parler parce que j'ai passé tous les stades jusqu'à 48-49 ans c'est que tu es juste un peu plus lent quand même d'un point de vue cérébral même si on a plus d'expérience on évite des pièges mais par contre je vois la vitesse d'assimilation de jeunes de tout ce qui est digital est beaucoup plus rapide que la mienne même si au final je compense par l'expérience par l'expérience par savoir virer les trucs je me dis ça ça va pas parfois je fais des erreurs comme TikTok pareil mais il n'y a pas que moi non c'est ça on est tous sur le même bateau on apprend tous en continu mais il faut se lancer en fait il faut se lancer il faut se former il faut dégager du temps toutes ces merdes là qui nous prennent excuse moi pour le mot qui nous volent on se laisse toute la distraction on s'auto-vole du temps en fait des choses qui n'en valent pas qui n'en valent pas la peine ouais et on passe à côté de choses plus essentielles et le temps passe pour nous et le temps passe le temps passe très très vite et il passe encore plus vite quand t'as des enfants petits je sais pas si t'as encore des jeunes ça a déjà des jeunes enfants ça te prend quand même pas mal de temps et quand ils sont là franchement tu peux pas faire autrement que ton hôpital c'est vrai donc il faut profiter de ce temps là où vous avez des outils tellement géniaux pour vous pour lancer des entreprises moi je vais pas faire ma mais on peut lancer des boîtes aujourd'hui avec trois fois rien avant il fallait apporter du capital il fallait maintenant on peut se lancer avec son ordinateur tester on touche la planète entière si on sait parler anglais il faut juste passer du temps il met de l'énergie et ce qu'il faut c'est que ça arrive comme ça c'est pas vrai il faut savoir qu'à moins que t'as un gros coup de bol en tout cas il fallait aussi acheter un ticket de type hop je pense à l'auto mais là sur 100 personnes t'en as sur un million t'en as un qui va émerger comme ça mais je suis pas sûr des gens comme Yomi Denzel je sais pas si tu connais qui a fait des formations de dropshipping et qui a énormément de followers et qui a très bien un suisse qui s'est très bien développé je suis convaincu que ce mec travaille énormément ah oui il faut pas c'est sûr on sous-estime parfois le temps qui est passé derrière à se former à comprendre à apprendre comment ça fonctionne à écrire les contenus à suivre les contenus d'autres personnes à apprendre l'anglais si tu parles pas anglais à apprendre le chinois si tu veux toucher le marché chinois mais on peut faire tout ça de chez soi avec son ordinateur c'est fantastique et même en voyageant et même en voyageant oui même en travaillant à distance c'est ce que c'est ce que j'affectionne particulièrement aussi pas que je suis un grand voyageur mais c'est gai de travailler à distance aussi avec des clients moi j'aime bien je suis tellement plus efficace quand on est en voyage et que je dois bosser ah oui parce que je vais moi c'est pas encore ça directement je vais directement je vais beaucoup plus vite à l'objectif que je dois atteindre en fait ça se met plus vite en route et j'adore travailler dans des cafés dans des halls d'hôtel dans des je suis hyper inspirée t'arrives plus à justement je me mets mon casque ça bouge autour et à mon bureau parfois c'est plus plus lourd je procrastine plus quand je suis chez moi ah oui je ressens quand je suis en mouvement ça bouge ouais mais je vais pas je vais pas c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui mais c'est vrai que récemment j'ai déménagé le lieu de travail si vous voulez je travaille ici chaque jour de la semaine d'ailleurs sur chaque vidéo je travaille de chez moi à la maison mais c'est faux depuis 2-3 semaines mais donc c'est tout récent et on travaille du coup dans un endroit où il y a du monde et où effectivement je mets mes écouteurs et je commence à ressentir en fait les bienfaits de travailler moins d'heures mais en fait t'es directement focus et directement concentré mais maintenant en vacances par contre j'ai pas encore ressenti cette atmosphère parce que je le faisais à la maison en vacances voilà parce que t'es en vacances mais si tu te dis avec ta tonton ta copine ta compagne on part je sais pas deux mois ou un mois je sais pas à Bali ou je sais pas où dans des endroits qui sont bien connectés et on en profite pendant un mois peut-être que tu vas aller te balader tu reviens tu sais que tu as cette tâche à faire et tu vas y aller direct tu vois tu vas tu vas y aller beaucoup plus vite parce que pendant la journée t'as vu plein de choses ça s'est mis en place dans ton cerveau ce que tu voulais faire au lieu d'être là sur ton ordi à te dire il faut absolument que je fasse cette chose là exactement et moi je m'en rends compte je perds beaucoup de temps comme ça et d'ailleurs cet après-midi je vais aller me balader parce que je me suis cramé le cerveau à être trop dans mon bureau enfermé il faut de temps en temps aérer tout ça et ce qui est bien justement c'est de prendre son ordi et d'aller blesser ailleurs en tout cas moi c'est ce qui me correspond bien il faut tester il faut tester on va terminer là-dessus sur ces belles paroles franchement c'était très enrichissant pour moi j'espère que celui ou celle qui nous regarde ici on a appris aussi beaucoup sur Louis-Carmen sur toi Nathalie sur le côté humain de la boîte sur le business la créativité enfin bref je pense qu'ils vont être vraiment remplis déjà de bonne humeur et d'inspiration j'espère que je n'ai pas été trop bouillon j'ai l'impression non je n'ai pas dû je veux dire j'avais un petit canevas à suivre mais franchement ça s'est fait naturellement comme j'aime bien c'est ce que j'aurais envie de partager aussi donc non on te rassure toi Nathalie où est-ce qu'on peut trouver du coup Louis-Carmen donc on a parlé de TikTok je mettrai les liens en dessous évidemment oui alors il y a sur le e-shop louiscarmen.com la boutique qui est alors on est dans un quartier très sympa de Paris pour ceux qui ne connaissent pas Paris on est dans le deuxième arrondissement donc c'est plein centre de Paris il y a la rue Montorgueil qui est très sympa c'est un quartier où il y a des théâtres beaucoup de boutiques de mode à côté des Halles et c'est un vieux passage qui date de 1800 et quelques un passage parisien et on a la boutique qui est là qui est ouverte du mardi au samedi de midi à 19h où il y a Victoire qui fait donc les vidéos TikTok depuis la boutique et aussi vous pouvez prendre des rendez-vous en visio pour si vous avez des gens qui ont voulu voir des choses sans venir à la boutique ou en plus du shop et la newsletter s'inscrive à la newsletter ça je vais faire directement il y a Insta Louis-Cermen Paris c'est Louis-Cermen Paris sur Insta et sur Facebook le plus actif c'est c'est TikTok et la newsletter parce que c'est les deux médias les deux réseaux qu'on utilise le mieux en fait sur lesquels chacune est le plus confortable top bah écoute je dirais que pour la fabrication des carnets c'est du 100% made in France il y a des vidéos sur le site que j'ai pu visionner c'est impressionnant donc c'est des super produits c'est créatif c'est made in France donc allez-y faire un petit tour sur le site Louis-Cermen et il y a le blog monluiscermen.com non c'est vraiment génial mais il y a plein de vidéos de l'atelier au début d'un autre atelier des shootings photos voilà génial merci beaucoup merci à toi Kevin ça m'a fait plaisir j'aime beaucoup ce que tu fais bravo merci merci beaucoup ça fait plaisir et ça m'a fait plaisir d'être invité sur ta chaîne YouTube sur laquelle je suis abonné désormais et donc à bientôt à la boutique je ne sais pas si j'y serai mais en tout cas tu verras Victoire tu pourras discuter avec elle de TikTok j'ai hâte j'ai déjà la couleur de l'élastique c'est déjà dans ma tête la commande est faite super à bientôt et bien à très bientôt ciao à bientôt tout le monde et ne lâchez pas vos idées vos rêves construisez-les peu à peu il faut du temps en fait on est dans cette société d'immédiateté mais c'est pas vrai ça se fait pas en un claquant de doigts il faut bosser il faut se former et rêver et rêver en même temps et toujours regarder cette tout à fait allez à bientôt à bientôt Kévin ciao 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 Sous-titrage ST' 501